La tristesse de Cornelius Berg Marguerite Ursenar Cornelius Berg, dès sa rentrée dans Amsterdam, s'était établi à l'auberge. Il en changeait souvent, déménageant quand il fallait payer, peignant encore parfois de petits portraits, des tableaux de genre sur commande, et par-ci par-là un morceau de nu pour un amateur, ou quétant le long des rues l'aubaine d'une enseigne. Par malheur, sa main tremblait. Il devait ajuster à ses lunettes des verres de plus en plus forts. Le vin dont il avait pris le goût en Italie, achevait avec le tabac de gâter le peu de sûreté de touche dont il se vantait encore. Il se dépitait, refusait de livrer l'ouvrage, compromettait tout par des surcharges ou des grattages, finissait par ne plus travailler. Il passait de longues heures au fond des tavernes, enfumées comme une conscience d'ivrogne, ou d'anciens élèves de Rembrandt, ses condisciples d'autrefois, lui payaient à boire, espérant qu'il leur raconterait ses voyages. Mais les pays poudreux de soleil, où Cornélius avait traîné ses pinceaux et ses vessies de couleur, s'avéraient moins précis dans sa mémoire qu'il ne l'avait été dans ses projets d'avenir. Et il ne trouvait plus, comme dans son jeune temps, d'épaisses plaisanteries qui faisaient glousser de rire les servantes. Ceux qui se rappelaient le bruyant Cornélius d'autrefois s'étonnaient de le retrouver si taciturne. L'ivresse lui rendait sa langue. Il tenait alors des discours incompréhensibles. Il s'asseyait, la figure tournée vers la muraille, son chapeau sur les yeux pour ne pas voir le public qui, disait-il, le dégoûtait. Cornélius, vieux peintre de portrait, longtemps établi dans une soupente de Rome, avait toute sa vie trop scruté les visages humains. Il s'en détournait maintenant avec une indifférence irritée. Il allait jusqu'à dire qu'il n'aimait pas à peindre les animaux, ceux-ci ressemblant trop aux hommes. À mesure que se perdait le peu de talent qu'il avait jamais possédé, du génie semblait lui venir. Il s'établissait devant son chevalet, dans sa mansarde en désordre, posait à côté de lui un beau fruit rare qui coûtait cher, et qu'il fallait se hâter de reproduire sur la toile avant que sa peau brillante ne perdît de sa fraîcheur, ou bien un simple chaudron, des épluchures. Une lumière jaunâtre emplissait la chambre. La pluie lavait humblement les vitres. L'humidité était partout. L'élément humide enflait sous forme de sève la sphère grumeleuse de l'orange, boursoufflait les boiseries qui criaient un peu, ternissait le cuivre du pot. Mais il reposait bientôt ses pinceaux. Ses doigts gourds, si pronges jadis à peindre sur commande des Vénus couchés, et des Jésus à barbe blonde bénissant des enfants nus et des femmes drapées, renonçaient à reproduire sur la toile cette double coulée humide et lumineuse, imprégnant les choses et en buant le ciel. Ses mains déformées avaient, en touchant les objets qu'il ne peignait plus, toutes les sollicitudes de la tendresse. Dans la triste rue d'Amsterdam, il rêvait à des campagnes tremblantes de rosée, plus belles que les bords de l'agneau crépusculaire, mais désertes, trop sacrées pour l'homme. Ce vieillard, que la misère semblait gonfler, paraissait atteint d'une hydropisie du cœur. Cornélius Berg, bâclant ça et là quelques piteux ouvrages, égalait Rembrandt par ses songes. Il n'avait pas renoué avec ce qui lui restait de famille. Certains de ses parents ne l'avaient pas reconnu, d'autres feignaient de l'ignorer. Le seul qui le salua encore était le vieux syndic de Harlem. Il travailla durant tout un printemps dans cette petite ville claire et propre, où on l'employait à peindre de fausses boiseries sur le mur de l'église. Le soir, sa tâche finie, il ne refusait pas d'entrer chez ce vieil homme doucement abéti par les routines d'une existence sans hasard, qui y vivait seul, livré aux soins douillets d'une servante, et ne connaissait rien aux choses de l'art. Il poussait la mince barrière de bois peint. Dans le jardinet près du canal, l'amateur de tulipes l'attendait parmi les fleurs. Cornélius ne se passionnait guère pour ses oignons inestimables, mais il était habile à distinguer les moindres détails des formes, les moindres nuances des teintes, et il savait que le vieux syndic ne l'invitait que pour avoir son opinion sur une variété nouvelle. Personne n'aurait pu désigner par des mots l'infinie diversité des blancs, des bleus, des roses et des mauves. Grêle, rigide, les calices patriciens sortaient du sol gras et noir. Une odeur mouillée qui, montée de la terre, flottait seule sur ses floraisons sans parfum. Le vieux syndic prenait un pot sur ses genoux, et tenant la tige entre deux doigts, comme par la taille, faisait sans mot dire admirer la délicate merveille. Ils échangeaient peu de paroles. Cornélius Berg donnait son avis d'un hochement de tête. Ce jour-là, le syndic était heureux d'une réussite plus rare que les autres. La fleur, blanche et violacée, avait presque l'estriure d'un iris. Il la considérait, la retournait en tous sens, et la déposant à ses pieds. « Dieu, dit-il, est un grand peintre. » Cornélius Berg ne répondit pas. Le paisible vieil homme reprit. « Dieu est le peintre de l'univers. » Cornélius Berg regardait alternativement la fleur et le canal. Ce terne miroir plombé ne reflétait que des plates-bandes, des murs de briques et la lessive des ménagères. Mais le vieux vagabond fatigué y contemplait vaguement toute sa vie. Il revoyait certains traits de physionomie aperçus au cours de ses longs voyages. L'Orient sordide, le sud débraillé, des expressions d'avarice, de sottise ou de férocité notées sous tant de beaux ciels. Les gîtes misérables, les honteuses maladies, les rixes à coups de couteau sur les seuils des tavernes, le visage sec des prêteurs sur gage et le beau corps gras de son modèle, Frédéric Guéritz d'Orter, étendu sur la table d'anatomie à l'école de médecine de Fribourg. Puis un autre souvenir lui vint. À Constantinople, où il avait peint quelques portraits de sultan pour l'ambassadeur des provinces unies, il avait eu l'occasion d'admirer un autre jardin de tulipes, orgueil et joie d'un pacha qui comptait sur le peintre pour immortaliser, dans sa brève perfection, son harem floral. À l'intérieur d'une cour de marbre, les tulipes rassemblées, palpitaient et bruissaient, eut-on dit, de couleurs éclatantes ou tendres. Sur une vasque, un oiseau chantait. Les pointes des cyprès perçaient le ciel pâlement bleu. Mais l'esclave qui, par ordre de son maître, montrait à l'étranger ses merveilles, était borgne, et sur l'œil récemment perdu, des mouches s'amassaient. Cornelius Berg soupira longuement, puis, ôtant ses lunettes, Dieu est le peintre de l'univers, et avec amertume, à voix basse. Quel malheur, monsieur le syndic, que Dieu ne se soit pas borné à la peinture des paysages. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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